Hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien pendant cette pleine lune. Voilà, je viens de poster une vidéo sur la pleine lune en scorpion, pleine lune de sang. Donc si le corps vous en dit, n'hésitez pas à aller la voir. Et nous on va tout de suite commencer la guidance pour les béliers. Quatre questions. La première, où dans ma vie je peux trouver un sens plus profond? La deuxième, quelle est la part d'ombre qui doit être stoppée maintenant? La troisième, dans quelle relation amoureuse je dois me diriger? Et au final, comment je peux mieux me connecter à moi-même? Et ensuite, on ira prendre deux cartes conseils sur deux oracles. C'est parti, allez, pleine lune en lion, s'il vous plaît. Alors, pour la pleine lune en lion, déjà sous le signe du chariot, ça va avancer. Allez, let's go. Où dans ma vie je peux donner un sens plus profond? Oui. Ok. Quelle est la part d'ombre que je dois arrêter ici et maintenant? Pour les lions, s'il vous plaît. Pardon, pour les béliers. Autant pour moi, désolée. Alors, dans quelle relation amoureuse je dois me diriger? Le soleil. Dans quelle relation amoureuse je dois me diriger? Et comment je peux mieux me connecter avec moi-même en cette période? On nous dit déjà qu'on a la force. On a la force par rapport aux événements qui nous ont fait mal. Allez, on va tout de suite aller voir les cartes. Où dans ma vie je peux chercher un sens plus profond? Oui. Alors, je peux chercher un sens plus profond dans ma vie, là où j'éprouve un manque. Je peux éprouver un manque au niveau sécurité, au niveau matériel. Je suis en période de transition, je suis en période de mouvement, je suis sur le chiffre 5 et c'est totalement les énergies en ce moment. Je sors de ma zone de confort. Je quitte le 4 et je vais vers le 6. Mais là, pour l'instant, le 5, je suis bancale. Et il me manque, il me manque quelque chose. Et là où je peux trouver un sens plus profond à ma vie, c'est que sur cette période de transition, je vais me réaligner. Et je quitte le 4, le 4 de denier, c'est les choses qu'on garde pour soi. C'est quelque chose qui est centré sur soi. Peut-être que je vais aller plus m'ouvrir sur les autres. Je vais sortir de ce sentiment de frustration, ce sentiment de manque et ce sentiment d'insécurité. Qu'il soit justifié ou non. En tout cas, ce qui va me permettre d'avoir un sens plus profond dans ma vie, c'est qu'actuellement, pour vous, amis béliers qui regardez cette vidéo, je me dirige, je sors de ma zone de confort et j'accepte pour l'instant cette émotion et d'être dans cette partie de manque, dans cette partie insécure, pour aller vers une énergie beaucoup plus forte. Et tout à l'heure, j'avais le chariot. Et j'avais la force également qui s'était retournée. On va tout de suite aller voir les autres cartes. Quelle est la part d'ombre que je dois arrêter ici et maintenant ? C'est marrant d'avoir cette carte. Alors, quelle est la part d'ombre que je dois arrêter ici et maintenant ? L'indécision. Ce que je dois arrêter ici et maintenant, ma part d'ombre. Alors, j'ai dit l'indécision comme ça en instinctif. Mais là, ici, on est sur la carte du choix. Peut-être que je veux tout. Peut-être que je veux tout accumuler et que forcément, je ne peux pas tout accumuler. Donc, à un moment, je vais avoir ici ce sentiment de manque, naturellement. La part d'ombre que je dois stopper ici et maintenant, c'est le sentiment. Soit l'incapacité de ne pas pouvoir faire de choix. Moi, je ressens cette énergie aussi de trop plein où je vais tout vouloir et je ne peux pas. Ce n'est pas possible. On ne peut pas tout vouloir. À un moment, on doit faire des choix. Une fois que les choix sont faits, je sors d'une zone d'inconfort et je sais où je me dirige. Ce que je dois arrêter en part d'ombre ici et maintenant, sera certainement cette part d'incertitude. Le fait de tout vouloir. Le fait de tout prendre. Je dois faire des choix. C'est ce qui va me permettre de sortir de ma zone de confort. Dans quelle relation amoureuse on me conseille de me diriger ? Oh, ça, c'est beau. Oh, ça, c'est beau. L'as de coupe. Alors, ce que je ressens directement en regardant cette carte, dans quelle relation je dois me diriger ? C'est d'abord une relation, bien évidemment, née avec un partenaire, un ou une partenaire. Je dois m'aimer, moi. La base dans la relation, c'est moi. Tout part de moi. Je dois aller dans une relation Où je vais pouvoir m'exprimer, où je vais pouvoir m'élever. Je vois ce triangle au milieu de la coupe. Je vais dans une relation où je dois pouvoir m'exprimer et être moi-même. Où je dois pouvoir poser mes bases. Ça, c'est le socle de relation dans lequel je dois tendre. Je peux être dans une relation où je peux avoir le sentiment qu'il me manque quelque chose. Le 5 de denier qu'on avait tout à l'heure. Il me manque une base. Il me manque une sécurité émotionnelle. Il me manque quelque chose. Je ne suis pas entendue. Je ne suis pas comprise. La relation dans laquelle on me conseille, les cartes me conseillent de me diriger, c'est une relation où je vais d'abord me retrouver, moi, comme les bases de ce triangle, où je vais poser mes fondations et ici, je vais m'élever. Voilà exactement ce que je ressens de cette carte et quelles sont les émotions sur lesquelles je peux travailler actuellement pour vous, amis Bélier, qui regardez cette vidéo. Dites-moi en commentaire, bien évidemment, si cela vous parle ou pas. Comment je peux mieux me connecter à moi-même en cette période de pleine lune en scorpion ? Deuxième arcane majeure. Comment je peux mieux me connecter à moi-même en cette pleine lune en scorpion, pleine lune de sang, et avec l'énergie du mat, on est vraiment dans cette partie où je peux avoir des changements brutaux, des changements inattendus. Ça me fait penser à la planète Uranus. Le fait d'avoir des événements comme ça, impromptus. Je vais sortir de ce cercle, je vais briser un cercle, c'est ce que j'entends. Je sors d'une zone de confort et je me lance. Je fais, et je fais le premier pas. Je fais le grand saut et j'y vais, j'y vais. Voilà l'énergie que je ressens pour vous, amis béliers, sur cette pleine lune en scorpion, pleine lune de sang. Dites-moi en commentaire comment cela vous parle ou pas. On va prendre deux cartes conseils avec My Soul Whispering et le superbe tarot oracle Outgrow Yourself. Il y a une vidéo qui a été postée récemment par Clen de Lune pour l'explication de ce tarot oracle qui est génial. Alors, j'avais mis également une présentation pour My Soul Whispering. Alors, quelles cartes conseils pour les béliers pour cette pleine lune en scorpion, s'il vous plaît ? Eh bien, on en aura deux. Quelles cartes conseils, s'il vous plaît, pour les béliers pour cette pleine lune en scorpion ? Voilà. Alors, les cartes conseils. On va regarder les deux. J'ai divinité. Oh, ça c'est joli. C'est bon de la ruse. Désolée pour l'accent anglais. Divinité. Je suis protégée. Je suis protégée pour sortir. Je suis protégée pour sortir de ma zone de confort. Et j'ose me lancer. J'ose aller en-delà du cercle qui ne me convenait plus. Et avec l'énergie, alors je crois que c'est un colibri, je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais en tout cas, je vais avoir l'énergie de fixer mes limites. Je vais fixer les limites ici qui ne me convenaient plus. Et je sors de cette zone d'inconfort en faisant des choix. J'ai l'esprit du mat. Très bien. Très, très bien en énergie. Dernière carte conseil pour les béliers. J'espère que vous voyez bien. Je suis sur le chevalier de coupe. Je me dirige. J'adore ces cartes. Je me dirige vers ce que je vais, vers ce qui va me faire vibrer. Je vais sortir de l'indécision, de mes choix et de ma frustration parce que je me dirige, je cours. Je vais chevaucher vers quelque chose qui va me porter. Et voyez ici, j'ai de nouveau les ailes. J'ai une énergie qui me porte vers l'avant pour soit concrétiser des projets ou lancer des projets qui me tiennent à cœur et où faire des choix sur des relations qui vont m'entretenir, qui vont me nourrir. Et je sais que je ne pourrai pas forcément garder tout le monde. Je vais devoir faire des choix. Et je fais également le choix de me choisir à moi d'abord dans une relation. Voilà, amis béliers, ce que je ressentais pour vous, pour cette énergie de pleine lune, pleine lune de sang en scorpion. Dites-moi si cela vous correspond ou pas et on partage en commentaire. A très vite. Je vous embrasse très très fort. Ciao, ciao, ciao. Et prenez soin de vous. A bientôt.